Mesdames et messieurs, Avatar est un film qui me donne des sensations excitantes, palpitantes, nerveuses, joyeuses et rectiles. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de devenir un avatar. Aujourd'hui tout simplement on va suivre un tuto make-up, c'est fou de faire ça, pour devenir un avatar. Le phénomène Avatar est en marche actuellement, ils sont en train de pulvériser tous les films un par un au box-office. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, voilà à quoi nous allons essayer de ressembler. On va suivre le tuto de Bai Indi, et nous allons tout simplement tenter de reproduire le magnifique visage d'un avatar. Alors évidemment je vous montre déjà le résultat final, je suis censé ressembler à ça. Ah j'ai pas fait les oreilles, il faut que je fasse les oreilles. J'ai des cheveux, et j'ai aussi regardé des petits trucs dégueux. Alors évidemment nous, nous allons pas essayer de ressembler à la femelle, nous allons essayer de ressembler à Jake Sully. J'ai pas forcément d'expérience dans ce domaine là, mais on va essayer, on a des petits crayons qui ne sont absolument pas faits pour ça. On va positionner ici même un petit miroir afin de visualiser les progrès. Et j'ai mis des plombes à mettre tout en bleu. Je pense que je vais commencer par faire les oreilles, je reviens. Bon, j'ai fait les oreilles. Comment dire ? Bon c'est pas mal en vrai. Non ? Bref, c'est pas le plus important. Le plus important ça va être le faciès, évidemment. Donc je me dégage afin que vous puissiez voir et admirer ma calvissie. Oh non. Et normalement en fait j'aurais dû aussi me raser, mais je n'ai absolument pas envie. Donc je sais pas si on peut faire ça, mais on va quand même peindre dessus. Du coup on va se recouvrir la tête en bleu. Ah merde, pas le nez. Merde. Ça se trouve ça va être un moyen pour stopper ma calvissie genre. Non ? Qu'est-ce que je fais ? Comment ça ressemble à un truc non ? Mec je ne sais pas colorier. Il faut sur mes lèvres. Mais j'ai l'impression que j'ai 6 ans. Oui bon bref, je suis bleu. Après les contours sont pas dingues pour être honnête. Bon pour l'instant ça me fait plus penser à la fille dans X-Men. Vous savez la bleue là. Bon, la première étape est terminée. Alors la fille elle tapote avec un petit coussin. Je sais pas ça sert à quelque chose mais je le fais quand même. Bon c'est pas trop mal un peu l'instant. A vous d'en juger. Là j'ai un petit peu fait gaca. Puis si normalement il ne faut pas faire le museau. Parce que le museau va être en rose je crois. Ensuite ! Non mais elle est en fait c'est bleu clair elle est. Moi c'est bleu foncé. Elle met de la poudre sous ses yeux. J'ai pas de poudre moi. Moi j'ai que ça. Mais ils se contenteraient pas de mettre 2-3 trucs là. On va tenter de la façon de la peau essayer. Alors il n'y a pas de blanc mais là c'est un peu rose pour faire le nez. Euh c'est pas du tout la couleur attendue. En fait c'est que ça se mélange au bleu. C'est dégueulasse ça. En fait c'est pas du tout censé faire ça en fait. On va essayer de mettre du rose. Ah ! En fait j'en ai mis dans mon nez. Un peu mieux avec le rose quand même. Non ? Ouais c'est pas terrible. Bref ! Étape suivante. Elle met des taches blanches sur la tête. En fait moi je suis trop bleu foncé. Un vrai avatar il a des taches blanches. Vous voyez en fait c'est une alternance un peu zébrée entre du bleu foncé et du bleu clair. Quand on compare sa tête par rapport à la mienne. Je suis uniquement bleu foncé. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Donc on va essayer de mettre un peu de blanc. Pour mettre du blanc tout simplement. On change pas une équipe qui gagne. On va faire des traits blancs. Ça fait rien. Ah ! Ça repuie un peu plus fort. Eh ! En vrai ? Ça ressemble hein ? Eh en vrai c'est pas si dégueu hein ? Eh ! En vrai ? Non ? Un peu hein ? On commence à avoir un doute entre les deux photos. Qui est le vrai ? Bon ! Elle en a mis partout partout. J'ai pris le bleu roi et j'ai commencé à créer les contours. Et le but c'est de créer des contours. C'est une pro aussi. En fait la différence c'est qu'elle elle est plus blanche. Puis elle rajoutait du bleu foncé alors que moi c'était l'inverse. J'étais bleu foncé et j'ai rajouté du blanc. C'est une façon de voir les choses. Et je pense que le mien sera très bien réussi aussi. Oh mais c'est trop bien fait. Elle arrive à faire les ébrures. En vrai moi c'est pas si mal que ça hein. Ensuite ! Ah ! Alors là je sais pas comment je vais faire ça. Elle utilise une brosse à dents et elle se fait des petites giclettes de blanc. Pour faire les petites étoiles qu'ils ont sur la tête. Sauf que moi le problème c'est que je n'ai pas de liquide blanc. J'ai une idée. Mon idée consiste à utiliser un pinceau un peu plus épais avec du dentifrice. J'ai trouvé que ça. Nous allons essayer. Dentifrice posée. J'en reçois rien. Donc on va faire des petits tapotements. Oh ! Alors là où il y en a beaucoup c'est surtout sur le nez. Voilà on les trouve les solutions en haut. Je sais pas si on peut mettre du dentifrice sur la tête mais... Pas trop mal ce qu'on propose. C'est pas trop mal. Ça commence à me brûler le visage de manière significative. Ce qui fait que je suis en train de douter si c'était vraiment le bon choix. Mais bon en tout cas ça a l'air de faire un petit peu de blanc. Elle ça fait vraiment des petits points. Moi ça fait plus des énormes tâches. J'ai tenu beaucoup là. Ok. Les points blancs c'est fait. Enfin c'est fait... On va essayer. Suivant ! Elle fait des sourcils... Les... Non. Qu'est-ce qu'on appelle ça là ? Les paupières d'une autre couleur. On va prendre un gros comme ça. Et elle a pris du bleu plus clair. Donc là on a le choix. Là on a le choix. J'ai dit que je mettais du kelp là. Sur les paupières. C'est un bleu un peu plus... Ouais. Est-ce qu'il y a une différence ? Je ne sais pas. Ensuite ! Je les rajoute à ce moment là. Ah ça je peux le faire. Donc on va utiliser... Il n'y a pas de plus foncé en fait. Si, l'huile. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Mais bon. Je l'ai fait. Et elle met du rouge à lèvres. Alors je n'ai pas de rouge à lèvres. Mais j'ai seulement du rouge. C'est celui-là. Un bon gros rouge. Bien gras. Il ne marche pas. C'est dédié la souche. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On va le refaire. Oh non c'est trop laid. En fait je me suis dit dans le miroir. C'est pas mal. Je me regarde dans le retour. Mais c'est horrible. C'est fini. Je vais aller mettre les deux, trois derniers détails. Et on se retrouve juste après. C'est immonde. Le résultat est immonde. En vrai je trouve ça passe quand même. Bon après les oreilles sont attachées vraiment avec du scotch. de part et d'autre de mon crâne. Les cheveux je trouve ça le fait. Ouais. Je trouve ça va quand même. Quand on compare un vrai avatar par rapport à moi. Ça va non ? Il y a des petits points blancs. Les petits détails. Bon la bouche je sais pas pourquoi elle est rouge. Avec la barbe ça fausse un peu le truc. Mais les détails sont là. Les petites oreilles. Les cheveux. On s'y retrouve quand même. On s'y retrouve. Voilà j'espère que vous aurez apprécié ce petit tutoriel. Même si le résultat est totalement catastrophique de mon point de vue. Dites moi ce que vous en avez pensé en dessous. Dites moi si vous voulez que j'essaye de ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que je ne le ferai absolument pas. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le petit abonnement s'il vous plaît. On se dit à lundi prochain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada